Bonjour et bonne journée à tout le monde. Comme vous le saviez tous, la situation au Congo aujourd'hui est dire dramatique et dire peu. C'est un enfer que nos parents sont en train de vivre dans le poumon de l'Afrique qu'est la RDC. Vous savez, je pouvais tenter de vous expliquer personnellement la situation, mais j'ai préféré donner la parole à ceux qui sont sur le terrain, à ceux qui sont en train de guider le peuple, à ceux qui sont en train de lutter pour la libération du Congo. Donc je vais appeler le frère Pascal en direct devant vous, lui donner la parole afin que toute l'Afrique et toute l'humanité l'écoutent. Ayez un peu de patience, j'espère que le coup de téléphone va passer facilement. Alors bonjour Pascal, c'est Konaré, tu es en direct. Ah bonjour Konaré, comment vous allez ? Ça va, ça va, on essaie de faire aller même si la situation est tragique. Bon voilà, comme j'avais annoncé, au lieu que je me mette moi-même à parler, toi qui es sur le terrain, qui es en train d'organiser la résistance de notre peuple au niveau du Congo, je te donne la parole pour que tu parles et que toute l'Afrique écoute réellement ce qui se passe sur le terrain. Donc tu as la parole, vas-y, autant que tu veux, nous t'écoutons. Ah merci beaucoup Konaré pour ça. Et donc Konaré, je ne sais pas si je dois aller en profondeur parce que toute l'humanité, même si certaines personnes ignorent ce qui se passe à l'intérieur du territoire congolais vers l'est, parce que nous sommes à l'est, dans le Grand Kivu. Tout le monde sait que toute personne qui cherche à détruire le Congo passe par le Rwanda, donc l'état criminel rwandais. Vous le savez très bien que cette situation a commencé en 1994 lors de l'entrée massive de troupes de Paul Kagame qui étaient stationnées en Ouganda en assassinant le président Abiyarimana. Ça c'est une brève histoire. Et donc Paul Kagame est au Rwanda depuis 1994 et personne ne lui demande le compte de la démocratie. Personne. Et il est supporté par Washington, Londres et Paris qui est venu s'annexer à eux dernièrement. Parce que quand ils sont venus chasser Abiyarimana, c'est la France qui soutenait le régime d'Abiyarimana. Et par la suite, comme la France n'avait plus résisté à la pression américaine et britannique, ils ont tous aidé à ces deux pays maudits, notamment les États-Unis et l'Angleterre. Et voilà comment ils ont traversé la frontière du Congo à travers Paul Kagame. Et ils ont commencé directement à chasser les gens à l'intérieur de tous les villages du Kivu, donc le Kivu en général. Ils ont commencé à piller avec comme argument qu'ils ont leur tribu Hutu, qu'on appelle Hutu, et les Hutu qui n'ont plus à dire à l'intérieur du territoire rwandais. Ils ont été décimés à l'intérieur du territoire congolais lors des réfugiés. Et par la suite, les mêmes Américains ont créé une situation qu'on appelle les HACER, Hauts-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. C'est les HACER qui ont fait tout pour que les Hutu puissent être décimés à l'intérieur du territoire congolais, y compris tous les Congolais. Et voilà, en 1996, ils étaient venus avec Laurent-Désiré Kabila. Laurent-Désiré Kabila, un leader congolais qui a été assassiné par le même jeu des impérialistes. Notamment, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont assassiné Laurent-Désiré Kabila en passant par l'Ouganda et le Rwanda. Cette situation, c'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont créé une histoire là qu'on appelle Rassemblement Congolais pour la démocratie. C'est leur propre parti, une corporation à eux, qu'ils avaient créée en 1998, quand ils avaient lancé une opération de faire un coup d'État à Laurent-Désiré Kabila. Ils avaient échoué le coup d'État et cette corporation s'est retirée vers l'Est dans le Kivu. Ils ont créé ce qu'on appelle Rassemblement Congolais pour la démocratie. C'est la même corporation qui est là jusqu'à aujourd'hui. Il n'est fait que changer les noms. Ils ont été une corporation de Laurent Koundabatuari. Après Koundabatuari, ils ont changé, ils ont devenu ADF. Vous connaissez vous tous. Et maintenant, ils sont M23. Le M23, c'est par là où tout le monde passe aujourd'hui, y compris toutes les corporations régionales créées par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. L'EAC, qui est venu du Kenya, qui ignorent aujourd'hui que tous ces compis au Congo n'ont pas stocké ça au Kenya. Et c'est l'EAC là-bas qui est arrivé au Nord-Kivu, Kroya, qui vient nous aider. Et maintenant, notre président actuel qu'on appelle Félix Tisekedi aujourd'hui. Félix Tisekedi ne connaît même pas la géographie du Congo. Il ne connaît pas. Il est vraiment déboussolé de la géographie du Congo. Toutes ces corporations criminelles qui se trouvent au Nord-Kivu. C'est gérées par des accords clandestés. Excusez-vous, vous savez, la ligne dure entre l'Afrique est ici. Donc, je vais essayer de le récupérer de nouveau. Comme vous avez écouté. Alors, tu es en ligne ? Oui, mais c'est qu'on avait. Vas-y, continue. Nous t'écoutons tous. Toute l'Afrique à l'écoute. Voilà. Donc, moi, je dis ceci. Comme vous le savez, Félix Tisekedi est arrivé à la tête du Congo avec un accord qu'il a signé avec Joseph Kabila. Joseph Kabila lui-même, qui est le directeur des M23, tout ce qui se passe au Nord-Kivu. Joseph Kabila en sait beaucoup. Qu'on appelle beaucoup plus l'enfant de Laurent Désiré Kabila. C'est un enfant adoptif. Tout le monde le sait. Il n'y a pas une maternité qui ne connaît pas que Joseph Kabila, c'est un enfant adoptif. Ce n'est pas ça notre problème. S'il aurait fait du bien pour le peuple congolais, on ne pouvait même pas parler de lui. On pourrait le laisser tranquille. Mais Joseph Kabila avec Paul Kagame et Mousseveni, ce sont eux qui gèrent cette situation qui se trouvait au Nord-Kivu, au Nord-Kivu, y compris au Sud-Kivu. Et l'autre là, Félix Tisekedi. Félix Tisekedi, je le répète bien, il ne connaît pas la géographie du Congo. C'est une personne qui est tombée à ce pouvoir là-bas pour être président et non chef de l'État. Étymologiquement, je le dis très bien qu'il y a différence entre un président et un chef de l'État. Parce qu'un président n'a pas de position officielle, comme Félix Tisekedi. Mais un chef de l'État a une position. C'est un peu comme un juriste et un avocat. Dans l'auditoire, il n'y a pas de différence. Mais dans la vie pratique, il y a la différence entre un avocat et un juriste. Un avocat, c'est un soldat du peuple. Un juriste, c'est comme le président, il n'a pas de position officielle. Il faut réellement que l'Afrique puisse nous écouter et que tous les leaders africains puissent se mettre ensemble pour défendre le continent. Le Congo, c'est le poumon, le cœur du continent africain. On ne peut pas laisser ce continent dans les mains des satanistes, comme vous avez l'habitude de le dire, M. Connari. En ce moment, vu la situation, qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de mettre sur pied pour la défense de nos populations? La connexion est difficile, mais nous allons essayer d'aller en avant en entendant qu'on puisse. Alors, je disais, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre sur pied contre les ONG, la MUNESCO et toutes ces entités démoniaques qui sont sur le territoire pour essayer de détruire le Congo, balkaniser le Congo, massacrer nos populations? Ah, M. Connari, il n'y a personne qui viendra balkaniser le Congo. C'est un rêve qu'ils ont. Bien qu'ils ont mis tout leur agenda pour la balkanisation du Congo, je pense que les Rwandais risquent de se retrouver à l'intérieur de leur territoire sans aucun citoyen rwandais s'ils osent encore faire n'importe quoi à l'intérieur du territoire congolais. Ils disent qu'ils vont prendre la ville de Goma. Depuis avant-hier, ils sont en train de s'organiser avec les aides qui viennent de la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre et des États-Unis. Des avions font des rotations, des armes et des munitions à l'aéroport. Bon, c'est le problème de connexion avec l'Afrique. Nous essaierons de récupérer le frère et continuer les explications. Mais je reviendrai. Allô, tu es en ligne ? Je suis en ligne, je vous écoute, Connari. Vas-y, continue ton exposé parce que toute l'Afrique est en train de t'écouter. Oui, c'est ce que je disais, que actuellement, avec la situation du Nord-Kivu, vous tous, vous avez suivi comment l'État criminel rwandais s'organise avec M23 pour récupérer. A peine nous aurons fini avec le Congo, je vais m'adresser quelques minutes au gouvernement malien, au gouvernement burkinabé et au peuple du Niger. Tu es en ligne, Pascal ? Je suis en ligne, Connari. Voilà, donc il faut nous tirer la conclusion de la situation. Et puis bon, après, on va essayer de réfléchir tous ensemble avec les Africains. Oui, en conclusion, vous le savez très bien, depuis Aventure, l'État criminel rwandais cherche à récupérer l'aéroport de Goma avec l'aide de la MONISCO. Je dis bien avec l'aide de la MONISCO. La MONISCO qui a fait une métamorphose dans l'armée congolaise, croyant qu'il va aider l'armée congolaise à chasser le rebelle, pendant que ce ne sont même pas des rebelles, vous le savez, ce sont des agresseurs. Et l'aéroport de Goma, au cours du tout, ce monde-là se trouve à 20 km de l'aéroport de Goma, aidé par l'État criminel rwandais avec l'aide de Washington et de Londres. Londres et Paris sont derrière cette menace, sont derrière cette occupation. Et nous, nous disons très bien à Londres, nous disons très bien à Washington, nous disons très bien à l'État criminel rwandais. Si cette nuit ou demain matin, l'aéroport de Goma a juste un coup de déballe, en tout cas, tous les intérêts du gouvernement rwandais qui se trouvent sur l'ensemble du territoire congolais, doit être effondré, y compris les gens qui les gèrent. Je dis bien, y compris les gens qui gèrent ces intérêts-là. Donc, nous allons attaquer tous les intérêts du gouvernement rwandais qui se trouvent à l'intérieur du territoire congolais. Nous lançons l'appel également à Washington, Londres et Paris. Tous ces ambassades qui se trouvent à Kinshasa. Si nos frères Kinois ne veulent pas s'en occuper, nous allons s'occuper de ces ambassades à travers leurs ONG qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, toutes ONG américaines, britanniques, françaises se trouvant à l'est de l'intérieur du Congo, nous allons nous en occuper en fait que nos frères Kinois puissent comprendre ce qui se passe officiellement et en général dans l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, toutes ces rotations des avions venant de l'Angleterre et des États-Unis avec des munitions et des armes sur l'aéroport de Canombe. Parce que notre service d'intelligence qui se trouve à l'intérieur du territoire rwandais, nous informe de tout ce qui se passe matin, midi et soir, de ce qui se passe à l'intérieur du territoire rwandais. Et tous ces avions là-bas, les munitions qu'ils amènent, les camions de l'armée rwandaise récupèrent ces munitions, les acheminent jusqu'à la frontière du Congo vers Bounagana et de là, la logistique de M23 récupère ses munitions pour commencer à faire tout ce qu'ils sont en train de faire sur les Congolais. Ils dessinent notre peuple, ils détruisent notre Congo, il faut de n'importe quoi. Le Ouazalendo, c'est le souverain primaire, je le dis bien, le Ouazalendo c'est le souverain primaire, donc le peuple congolais, société civile organisée pour défendre la souveraineté du Congo. Et ça sera défendu jusqu'au sacrifice suprême. Jusqu'au sacrifice suprême, nous allons défendre notre Congo. Et du moment venu, nous tous nous serions à ciel ouvert. Ils vont nous voir que c'est nous qui défendons le Congo. Et cette guerre doit aller jusqu'au Rwanda. Cette guerre doit aller jusqu'au Rwanda parce que Paul Gangame est en train de décimer les peuples rwandais clandestinement. Nous sommes informés. Nous le savons, nous le savons. Nous devons défendre ces citoyens africains qui se trouvent à l'intérieur du territoire rwandais également. Bon, voilà, vraiment Pascal, merci pour ton exposé, il a été très clair. Bon, continuez le travail comme nous sommes permanemment en contact. S'il y a quelque chose de nouveau, fais-moi signe, ok? Ça va, Konaré. Merci beaucoup pour le travail que vous faites pour le continent africain. Nous sommes là, nous n'avons pas peur. Nous allons nous défendre contre tout ce qu'on appelle les grandes puissances qui n'existent même pas, mais à l'intérieur du territoire congolais. Nous les attendons. S'ils viennent nous excrémener, nous allons nous excrémener tous et ne serons même pas épargnés également. Voilà, nous avons aussi d'autres grandes puissances qui sont derrière nous. Voilà, merci Pascal, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis bon, on se récupère plus tard en privé, ok? Accenté, merci beaucoup. Je le dis à la Ansohili, accent qui veut dire merci beaucoup, parce que nous sommes les oiseaux lindos. Merci et bonne journée, bon travail, à plus tard. Bon, voilà, là nous avons écouté le frère Pascal, un des leaders du mouvement de résistance du Congo. Devant une telle situation, nous Africains, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons nous asseoir là. D'abord, je m'adresse aux Congolais, aux Kinois. Vous allez vous asseoir que les gens sont en train de détruire vos terres. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait. Simplement parce que le bon Dieu vous a créé, il vous a déposé, si un paradis, ces entités démoniaques qui sont en train de sémer la mort dans le monde, viennent avec leurs armées d'occupation légitimées par les Nations Unies, qui est un gang international, sous le contrôle des Rockefeller, des Rothschild, ces maudites familles, là, et qui parlent au nom de la communauté internationale. Quand, devant nos yeux, nous sommes en train d'assister à un génocide à ciel ouvert en Palestine, sans qu'aucune institution internationale européenne n'ouvre la bouche en défense du peuple meurtri palestinien. J'ai dit honte de nouveaux dirigeants arabes. Mais tous ces dirigeants, tous ces dirigeants, ces minables de dirigeants arabes, tous ces minables que nous avons en Afrique subsahérienne, sont tous sous le contrôle de cette cabale internationale, que j'appelle communément le gouvernement Rothschild qui gouverne ce monde. J'ai passé toute la nuit d'hier, jusqu'à 4h du matin, à lire les cartes, à retirer les documents, si l'histoire de ces maudites familles, comment ils ont fait pour prendre le contrôle de l'économie, d'abord, européenne, comment ils ont fait pour faire la révolution française, comment ils ont fait pour créer les guerres entre la France et l'Angleterre, comment ils ont fait pour créer la première et la seconde guerre mondiale, comment ils ont fait pour créer le bolchevisme, la révolution en Russie, et comment ils ont fait pour dessiner le Moyen-Orient, comme nous le connaissons aujourd'hui, et comment ils ont fait pour balkaniser l'Afrique, avec la conférence de Berlin de 1884. Il faut que nous nous levons tous, que nous ayons tous l'œil sur le Congo, et que partout en Afrique, les nouvelles du Congo soient partagées, partout en Afrique, pour que la communauté humaine sache, c'est que les gouvernements Rothschild de France, d'Angleterre et d'Amérique, sont en train de faire en plein Congo, le poumon de l'Afrique. Pour le moment, il faut stabiliser le Congo, il faut que le Congo retrouve son intégrité territoriale, que les Congolais puissent retrouver leur dignité, et jouir de leur richesse. Mais n'oubliez pas, nous avons un grand plan qui est le Nigeria, avec qui je travaille tous les jours, pour le moment, nous n'en parlons pas, parce qu'il y a d'autres émergences, mais ils sont en train de s'organiser au niveau du Nigeria, et bientôt nous allons commencer à aborder la situation du Nigeria, parce que c'est un système qui est pourri, un système néocolonial soumis aux entités démoniaques anglo-américaines. Ceci dit, j'ai déjà fait 10 minutes, parce que j'ai voulu laisser le temps aux frères de nous expliquer exactement ce que nos populations sont en train de vivre au Congo. Je vais m'adresser au colonel Koita du Mali. Si tu es au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à nous, Maliens et Africains. Je le dis, je l'ai toujours répété, mon instinct me trompe très rarement. J'ai 57 ans, je ne suis pas un enfant. Aujourd'hui, les nouvelles qui me sont arrivées à peine je suis sorti du lit, étaient de bonnes nouvelles, parce que le bombardement, l'attaque de Kidal a commencé. Il faut libérer Kidal définitivement de ces voyous, de ces gangsters au service de l'Angleterre, la France et les Etats-Unis. Il faut libérer définitivement. Et je vais m'adresser ici à la population civile de Kidal. Je vous ai dit, moi, ma grande-mère, est de cette zone-là. Donc, je suis un de vous quand je vous parle. comprenez que ce que le colonel Koïta, le gouvernement malien, est en train de faire, c'est pour votre bien. Parce que ces fous, ces assassins, cachés derrière l'islam, qui ne sont que des trafiquants d'orgue, de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants d'êtres humains dans la traversée du désert, des satanistes, sous le contrôle de l'Arabie saoudite, du Qatar et des frères musulmans, c'est-à-dire toutes les différences branches islamiques extrémistes, ne feront qu'aggraver votre situation, ne feront que vous tenir dans la pauvreté et ils vont essayer de vous instaurer ce qu'ils appellent la charia, en obligeant les femmes à se couvrir le visage, en mettant la forme socialement entre le chameau et le mouton. Ils vont vous faire vivre des choses que, d'abord, vous avez déjà eu des expériences. Le Mali est indivisible. Votre rôle aujourd'hui, c'est de donner votre soutien total au gouvernement malien pour libérer le Mali et l'Afrique de ces assassins, ces criminels, ces djihadistes créés, formés et protégés par la CIA, par le MSX, par la DGSE française. C'est la même situation au Congo. C'est pour voler vos richesses, c'est pour voler l'Afrique, contrôler l'Afrique et tenir notre peuple en esclavage. Vous devez avoir la conscience de ce qui est en train de se passer et donner votre soutien total sans condition au colonel Coïta et au gouvernement malien. Après quoi, je vais dire au colonel Coïta, j'ai été choqué quand j'ai entendu au téléjournal que 5 millions de Maliens ont été inoculés. Ici, aujourd'hui, en Italie, je viens de publier le nombre des gens qui se sont fait vacciner. Ici, en Italie, aujourd'hui, pour la seconde vague d'inoculation qu'ils ont commencé, c'est 60 millions d'habitants qui n'ont pu vacciner que 1700 personnes. Et ce sont les vieux qui sont dans les hôpitaux, les maisons de repos. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont vieux, ils ont un certain âge, ils viennent, ils les inoculent. Il faut éliminer ces vieux-là. 60 millions d'habitants, ils n'ont pu inoculer que 1700 personnes. Vous pouvez aller voir le tableau sur mon canal Telegram. En France, personne ne s'est fait plus inoculer. Toute l'Europe a compris ce que c'est parce qu'au départ, ils ont terrorisé la société civile occidentale. Nous nous sommes mis sur pied pour faire cette bataille-là. Ils ont violenté les Occidentaux pour leur injecter ce poison de la mafia kabbaliste internationale dans leur programme de dépopulation mondiale. Je te demande ici, solennellement, devant toute l'Afrique, il faut faire arrêter cette campagne d'inoculation, d'assassinat. Quand j'ai entendu au téléjournal malien que 5 millions de Maliens ont déjà reçu une dose, tu ne peux pas t'imaginer le mal que ça m'a fait. Je suis rentré en contact avec mes yeux au Mali pour leur dire qu'il faut que vous commencez de bouche à oreille à sensibiliser nos populations au plus profond du Mali. Mais c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui peux le décider. Je sais les chantages du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, des entités démoniaques, nazis de la communauté européenne, ce sont des nazis. nous ne pouvons pas combattre pour notre peuple et au même moment permettre à ces voyous-là d'inoculer nos peuples, stériliser nos femmes, tuer nos vieux, mettre des maladies, comment dire en français, ces substances chimiques, toxiques dans le corps de nos enfants. Nous ne pouvons pas le permettre. ça n'a pas de sens. Et c'est ça, je le dis aussi au capitaine Hibé, ces histoires-là doivent s'arrêter au Burkina. Ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, en Occident, tout le monde a compris. Et j'ai dit, nous sommes en train de travailler pour essayer d'envoyer devant tous les tribunaux, tous ceux qui ont participé à ce crime contre l'humanité ici en Italie. Je m'ajoute aussi ce que nous sommes en train de tenter de mettre sur pied parce que les Africains d'Italie ont été obligés à s'inoculer sinon ils perdaient le travail, sinon ils ne pouvaient pas prendre le transport public pour aller au travail. Et ce crime contre nos frères qui vivent en Italie ici, je m'ajouterai aux sociétés italiennes qui sont en train de travailler pour dénoncer tous ces politiciens, pour dénoncer tous ceux qui ont participé à ce crime global contre l'humanité. Donc, je vous en prie, je ne veux plus entendre parler de ces histoires d'inoculation. Je ne veux plus entendre parler de ça parce que je ne veux pas me retrouver contre vous dans un moment où notre peuple est attaqué. Ça ne nous arrange pas. Vous devez avoir tout notre soutien. Et ce ministre malien qui a mis ce programme-là, il faut le chasser du ministère même si vous ne le chassez pas parce qu'il est là appuyé par certains pouvoirs, cette femme, je crois, il faut la mettre en condition de non-nuire. Et ça, c'est les jeunes maliens qui doivent commencer à faire passer ce message-là partout dans le Mali. Ici, en Italie, les médecins, la seconde vague de vaccination, c'est 13 000 médecins, je crois. Il y a près de 450 qui ont accepté de se faire inoculer. C'est-à-dire les 12 000 et quelques, tout le monde a refusé. Un pays de plus de 60 millions d'habitants, ils n'ont pu inoculer que 1 700 personnes. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de voir les parents mourir, tomber, des thromboses, des maladies bizarres, tout ce qui est en train de péter ici en Occident, c'est incroyable. Mais ces bandits de politiciens occidentaux au service de la cabale internationale veulent continuer cette narration. Seulement, personne ne les écoute plus. Donc, je vous en prie, je vous en prie, n'imposez pas ce poison à notre peuple. Je m'arrête là pour le Mali et le Burkina. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'ai dit à le colonel Coïta, mes compliments, continuez à pilonner Ticidal jusqu'à ce que vous prenez ces bandits. D'ailleurs, même ceux, ça ne sert même pas de les faire prisonniers. Il faut les éliminer. Ces gens-là ne doivent plus vivre en Afrique. Des gens qui ont été capables de s'aimer telle terreur, de tuer nos populations, ils n'ont pas le droit de vivre. Il faut les éliminer. parce que c'est un cancer. Tant que ces gens-là seront sur pied, ils vont respirer l'oxygène, nous ne serons pas tranquilles. En guerre comme en guerre, quand il faut défendre son peuple, il faut le défendre sans c'est sa main. Je vais arriver au cas du Niger dont je ne vais pas beaucoup parler. Vous avez tous vu les déclarations des poutchistes parce que ceux-là, je ne les appelle plus militaires, je ne les appelle plus gouvernements. tant que je ne verrai pas quelque chose qu'ils sont en train de faire pour le peuple du Niger. Moi, pour moi, c'est des poutchistes, des bandits, des voyous, des gangsters, des minables, des gens au service du pouvoir anglo-saxon. Mais vous vous foutez de nous les Africains ou quoi ? Vous nous prenez pour des moutons ? Quand vous avez fait votre coup d'État, si moi, je n'étais pas sorti pour faire lever le peuple du Niger, vous, votre coup d'État aurait échoué. j'ai passé des nuits sans dormir en contact permanent avec le Niger pour vous soutenir. Quand j'ai pris la parole en italien, j'ai commencé à expliquer à la société civile italienne que ce coup d'État est un coup d'État du peuple qui est fatigué de souffrir, de vivre dans la misère avec tout l'uranium, le pétrole, le gaz que le Niger a, les gens n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas à manger. Quand nous sommes allés regarder dans les contrats de ces sociétés, de ces multinationales françaises et occidentales, tu te rends compte que c'est des miettes qu'on nous donne. C'est-à-dire, le peuple n'a rien. Si vous êtes venus là, c'est pour travailler pour le peuple. Et vous nous prenez pour des moutons, vous pensez que nous buvons de l'eau dans notre nez pour dire que c'est les Etats-Unis qui vont vous aider à chasser la France. Mais vous êtes fous, vous êtes devenus fous. Aujourd'hui, la France est sous la coupole des Etats-Unis. La résistance française est sur pied en train de lutter contre ça et demande de sortir de l'OTAN. En Italie, les Italiens demandent de sortir de l'OTAN parce que le territoire est truffé de plus de 120 bases militaires américaines avec des bombes atomiques dedans. Tous les pays d'Europe veulent sortir de l'OTAN. Tout le monde sait que le grand Satan, c'est l'Amérique là, le bras armé de cette mafia ashkenazite satanique qui a sacrifié des jeunes Israéliens, 1500 jeunes Israéliens il y a quelques jours pour attaquer la bande des Gaza et ils sont, en ce moment où je vous parle, ils sont en train de tuer la famille palestinienne, enfants, femmes, école, camps de réfugiés, ils bombardent tout aux yeux des Nations Unies cette entité démoniaque, le temple mondial du satanisme, personne n'ose ouvrir la bouche. Vous allez venir vous arrêter devant nous pour nous dire que l'Amérique va vous aider à faire partie de la France. Vous pensez que les gens au Niger sont des sauvages, des inconscients qui ne comprennent pas ce qui se passe ? Quand le vrai danger c'est l'Amérique, le vrai patron c'est l'Amérique, c'est le bras armé de la cabale internationale qui a son siège à Londres. Nous allons l'Amérique mais moi j'ai écouté ces discours ça m'a fait rire et je vous avais averti des semaines à l'avant. Je vous avais averti. Vous ne pouvez pas dire que je vous ai pas averti. J'ai commencé à prendre les distances avec ce gouvernement-là depuis que j'ai vu toute la comédie qu'ils ont fait avec l'ambassadeur de France. J'ai commencé à prendre des distances. jusqu'à ce qu'ils arrivent aujourd'hui à se foutre de notre gueule, se foutre de la gueule de... Ce n'est pas du Niger, c'est de toute l'Afrique. Ils nous ont insulté ça, c'est une injure. Ils ont insulté tout le peuple noir en sortant de tels discours. Le Togo, c'est le Togo qui va servir de garant. Mais est-ce que vous vous rendez compte des bêtises que vous racontez aux Africains ? Vous vous rendez compte des imbécilités que vous avez sorties ? Honte à vous ! Le Togo est un régime dictatorial. Le batracien qui est à la tête du Togo, son père, un ancien de la Légion étrangère, a tué le rêve des Togolais, s'est imposé pendant 50 ans sur ce pays par le massacre, la manipulation, les tueries. Son fils est en train de faire pire que le père. celui qui a gagné légitimement les élections au Togo est en exil. On a un jeune frère dont le nom m'échappe. Il est en prison. quiconque ouvre la bouche au Togo est tué ou mis en prison. Tout le monde sait que c'est un petit nègre de salon au service de ces gens-là et vous venez vous arrêter devant nous pour dire que c'est le Togo que vous allez prendre comme garantie vers les Etats-Unis pour sortir la France. Mais vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Ça fait combien de temps que vous volez ? Vous avez volé avec Youssoufou ? Vous avez volé avec Bazoum ? Vous continuez de voler et je suis sûr que vous allez livrer les richesses du peuple du Niger à ces gangsters internationaux pour vos intérêts personnels. Je demande à tout le peuple du Niger de ces mecs sur pied. Frères du Niger mettez-vous sur pied aujourd'hui. Levez-vous. Demandez le départ des bases américaines du sol du Niger immédiatement. S'il faut faire un coup d'Etat faites un coup d'Etat dans un coup d'Etat. Là je m'adresse aux soldats du Niger. Si c'est le chaos on va s'aimer le chaos. Mais vous n'allez pas permettre à ces batraciens nazis, fascistes, impérialistes, anti-humains de rester sur le sol du Niger de contrôler les richesses du Niger. Tous les soldats qui sont là-bas les trois quarts sont des ingénieurs des géologues en train d'étudier le sous-sol. Bâtards, maudits. Vous faites honte à l'Afrique. On nous a placé un voyou à la tête de la Guinée qui est en train de faire du bordel livrer la Guinée aux gens. Un coup d'Etat fait par la CIA eux-mêmes ils le disent. Et il y a des imbéciles, des inconscients, des vendus, des francs-maçons qui sont sortis pour les défendre. vous pensez que vous pouvez tromper les gens ? Vous, vous qui êtes à la tête au Niger, moi, la petite personne que je suis, les clubs privés dans lesquels j'ai eu l'occasion de rentrer, les pouvoirs avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler jusqu'à votre mort, vous ne le verrez jamais. Ce que je sais, vous, vous ne savez même pas le millième bande d'ignorants, de truants, de voleurs, d'assassins. Je m'adresse à vous soldats du Niger. Je m'adresse à toi, Toani. Tu te fous de notre gueule. Tu nous prends pour des imbéciles. Quel accord tu allais signer le Mali et le Burkina pour demander aux Américains de rester là ? Les Américains vont vous aider à chasser la France. Tu demandes au père de tuer son fils ? Regardez le Gabon. Je regarde ce minable, ce voleur. Tout le monde entier sait que c'est un voleur. Les documents sont là, ce n'est même pas caché. Ils ont fait le jeu de 3-4. Ils ont monté au pouvoir et il est là en train de faire des vauriens qui se baladent en Afrique, des inutiles, des démons, des satanistes. Regardez Macky Sall ce qu'il fait subir à Ousmane Sonko. Il se permet même pratiquement d'être dissous d'une commission électorale parce qu'il ne... Mais vous vous rendez seul. Vous comprenez pourquoi ils ont fait de nos ancêtres des esclaves ? Pourquoi ils ont pu venir faire la colonisation ? C'est à cause des gens maudits. Des maudits. Des maudits. Leux, eux, leurs descendants pour l'éternité. Des maudits comme Ouattara. Des maudits comme Macky Sall. Des maudits comme le petit Batracien du Togo. Des maudits comme Patrice Talon qui travaille pour les intérêts des entités démoniates. Cette mafia internationale ashkenaziste, sataniste, sabatoïe, franquiste qui gouverne le monde à travers la monnaie de Babylone et toutes les institutions fazoles qu'ils ont créées. Vous pensez que vous pouvez mentir à l'Africain d'aujourd'hui ? Je demande ici au peuple du Niger organisez-vous et levez-vous contre les militaires. Levez-vous pour leur dire tranquillement nous ne voulons plus de bases militaires américaines. Nous donnons un temps 72 heures aux Américains pour annoncer le départ du Niger. Et je vous dis ça, je le dis ici devant le gouvernement français, le gouvernement anglais et le gouvernement américain. Parce que vous m'écoutez, vos services secrets m'écoutent tous. Si vous tentez de faire quoi que ce soit à Coïta ou à Ibé, nous allons mettre à feu toutes les ambassades de France, d'Amérique et d'Angleterre sur le sol africain. C'est chez nous. Vous ne pouvez, excusez-moi, vous ne pouvez rien me faire que me tuer. et la mort fait partie du parcours de la vie d'un être humain. Si je meurs pendant que je suis en train de défendre la dignité de mon peuple, ma vie a servi à quelque chose. Donc, vous ne me faites pas peur. Je vous le dis ici, publiquement, si jamais vous tentez de faire quoi que ce soit au capitaine Ibé, au colonel Coïta, nous allons vous montrer du feu sur le sol africain. Ça, vous pouvez y compter. Essayez et vous allez voir à celui du Niger-Touani où tu te mets en ligne avec la volonté populaire des Nigériens qui sont restés sous le soleil, sous la pluie pendant des jours. Pouvez-vous nous accoucher ces bêtises-là pensant que nous allons boire ça ? Nous allons vous permettre que tu seras obligé de tuer tous les Nigériens pour tes patrons. L'Amérique doit quitter le Niger et c'est à vous la jeunesse du Niger de prendre vos responsabilités maintenant. Dès aujourd'hui, ce vendredi-là, il faut qu'il y ait une manifestation gigantesque dans tout le pays pour demander le départ immédiat sans condition des bases américaines du sol du Niger. Si vous ne le faites pas, vous allez payer votre inertie, vous allez payer votre inconscience, vous allez souffrir, vous allez mourir de faim. Ce que vous avez vécu jusqu'aujourd'hui, la pauvreté dans laquelle vous êtes jusqu'aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce que ces gens-là vous préparent. Je m'arrête là pour ce matin. j'ai une longue journée de travail. Bon sang, c'est quoi ça ? Hein ? Vous, les dirigeants qui sont là qui veulent empoisonner notre peuple ? Ici, en Occident, tout le monde refuse, tout le monde a compris. Il y a le procès en cours. Nous sommes en train de travailler pour poursuivre tous ceux qui ont participé à ce génocide à échelle continentale et à échelle planétaire. Je prendrai la parole aujourd'hui en italien. Bon sang, à nos frères du Niger, levez-vous immédiatement. Ils vous ont déjà trahis. Je dis, s'il y a des hommes dignes à l'intérieur de l'armée du Niger, il est temps que vous prenez vos responsabilités. Ou pour ne change directement la direction et qu'ils sortent publiquement pour demander aux Américains de quitter le sort du Niger ou bien enlever-le du pouvoir. Parce qu'il est en train de vendre votre futur. Il est en train de tuer le Niger. Je m'arrête là. Bonne journée à tout le monde.